Le 22 juin 1962, Justin Cataillé meurt dans le crash du Boeing 707 sur une colline de Dehé en Guadeloupe. Le mythe Justin Cataillé est en marche. Justin Cataillé est profondément guyanais. Il naît à Cayenne en mai 1916, de parents martiniquais issus d'un milieu relativement aisé. Son grand-père Cataillé possède plusieurs boulangeries en Martinique et son père, comptable, part travailler en Guyane. Au gré des déplacements professionnels paternels, Justin s'imprègne de la Guyane. Son amour pour ce pays naît dès l'enfance. Adolescent, il suit ses parents qui retournent en Martinique pour soigner le père. La famille reste la tête en Guyane car ils suivent quotidiennement l'actualité du territoire et reçoivent régulièrement à la maison des compatriotes de passage. Le père de Justin est un ardent socialiste impliqué dans l'action sociale et politique. Justin l'accompagne régulièrement lors des meetings. Malvoyant, il lui demande souvent de lui lire les journaux, forgeant ainsi son goût pour la chance politique, qui est plus tard marqué par son opposition au communisme. Élève au lycée Chelsher de Fort-de-France, il obtient un bac série mathématique, travail pour subvenir aux besoins de son foyer qui accueille quatre enfants. Fervent, patriote et républicain, il s'engage au FFL du général de Gaulle. Blessé, il reçoit des médailles pour sa participation à la libération. Après la Seconde Guerre mondiale, Justin Cataillé va décider de reprendre ses études et il va retourner à Bordeaux et il va être nommé professeur à Floirac en 1949. Mais c'est à Bordeaux que sa construction politique va s'affiner, notamment avec la fréquentation du mouvement du renouveau guyanais et puis la parution d'un ocluscule qui s'appelait l'histoire guyanais. Lorsque Justin Cataillé retourne au pays en 1949 comme professeur de mathématiques, la Guyane, comme les trois autres vieilles colonies, est un département depuis la loi d'assimilation de mars 1946. Ce territoire est donc en transition. Les progrès sociaux sont déjà visibles, grâce notamment à l'efficacité de la politique sanitaire du premier préfet, Robert Vignon, mais la situation économique reste catastrophique. Quand il va retourner en Guyane, puisqu'il va être nommé au lycée Félix-Séboué, en 1951, il va tout de suite prendre la tête du socialisme guyanais et il va fonder la section locale de la SFIO qui, pour des raisons de divergence aussi bien doctrinales que de candidatures, qu'il va quitter à la fin 1955. Et en 1956, il va décider de fonder le PSG, le Parti socialiste guyanais. Il est vrai que la départementalisation déçoit déjà et deux cultures politiques s'affrontent. L'une défendant l'assimilation intégrale, les départementalistes, l'autre la rejetant, les nationalistes, qui veulent la décolonisation de la Guyane. Si dans un premier temps, l'homme se range aux côtés de ceux qui défendent le statut départemental, en créant le PSG, il radicalise ses positions politiques et apparaît très vite comme l'homme providentiel pour les plus démunis. Les premiers adhérents du PSG sont recrutés parmi les masses populaires qui sont la substance du parti et le moteur de son action. Le PSG devient le premier parti de masse de la Guyane et Justin Cataillé, sa personnalité phare. Il est élu député. Justin Cataillé a beaucoup critiqué la politique d'assimilation qui est corollaire de la loi du 19 mars 1946 et notamment la partition de la Guyane en deux territoires, inégalement répartis et inégalement gérés. Et donc de ce fait, il a appelé à voter non au référendum constitutionnel de 1958 et il a toujours appelé à voter la Guyane d'un régime particulier qui visait à faire reconnaître sa spécificité, qu'il appelait le statut spécial. Et donc, après les promesses, les engagements de Malraux qui a été envoyé spécialement en 1958, notamment les promesses qui visaient à mettre fin au territoire de l'Unionie, le PSG et Cataillé ont appelé à voter oui à la constitution ou au référendum de septembre 1958. Bien sûr, aucune de ces promesses n'a été tenue.